Taguez-moi, Monsieur le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation, Monsieur Moury Kondé, j'ai deux petits sujets aujourd'hui que nous allons débattre ensemble durant quelques minutes avant d'aller dormir, Inch'Allah, si le Tout-Puissant Allah nous le permet. Mesdames et Messieurs, partagez le live. Vous avez vu le communiqué certainement ou l'adresse de la part du ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation, Monsieur Moury Kondé, le courrier qu'il a adressé aux partis politiques et aux coalitions politiques. Je me permets de lui poser la question évidemment de savoir exactement ce qu'il veut. C'est une question très intéressante. Nous devons effectivement savoir ce que le ministre de l'Administration veut. Voilà. Nous savons que le poste ministériel est un poste purement politique. Mais, les postes ministériels aujourd'hui, les citoyens guinéens qui occupent aujourd'hui des postes ministériels, ils doivent savoir qu'eux, ils ne doivent pas faire de la politique. Parce que c'est lui qui est président de la République de Guinée aujourd'hui, n'est pas politique. C'est quelqu'un qui a pris ses responsabilités, qui a pris des armes, qui a pris effectivement sa troupe et qui est allé déloger un dictateur civil, qui avait un gouvernement civil et qui faisait de la politique. C'est-à-dire, la différence entre le gouvernement Alpha Condé et le gouvernement colonel Mamadi Doumbouya, la différence est que le gouvernement Alpha Condé, les postes ministériels étaient purement politiques. Parce que nous avions à la tête à l'époque un politique à la tête, un citoyen politique à la tête. Quoi qu'on dise, qui a organisé son élection et qui a truqué ses élections et qui a voulu se maintenir à la tête. Donc, aujourd'hui, nous n'avons pas un politicien civil à la tête de l'État. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, le militaire qui est là, il n'est pas venu à travers les urnes. Il a fait un coup avec ses hommes. Il a délogé un dictateur. Il a délogé un civil. Ce militaire, en composant, en mettant en place un gouvernement civil ou un gouvernement composé de civils et de militaires, les ministres de ce militaire ne doivent pas considérer leur poste comme des postes purement politiques. C'est là qu'ils sont en train d'induire le colonel en erreur. Ils veulent faire de la politique. Or, dans les conditions normales, ils ne doivent pas faire de la politique. Ils peuvent faire de la politique administrative pour mener à bien cette transition. Mais ils ne doivent pas faire la politique politicienne dans l'administration pour se maintenir au pouvoir. Ça, ça ne marchait pas. Ça ne marchera pas. Il faut que le ministre de l'administration mette ça dans sa tête. Et il faut que le colonel Nomadi Jumbuya comprenne qu'il n'a pas besoin de faire de la politique politicienne pour se maintenir au pouvoir. Il est déjà au pouvoir. C'est à lui d'organiser certainement les élections un jour. Parce que pour le moment, les dettes ne sont pas fixées. Alors, quand le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, à l'occurrence M. Mori Kondé, s'adresse aux partis politiques et aux coalitions. En disant, fournissez-moi ce petit document qui prouve que vos coalitions sont légales. Prouvez-moi que vos coalitions politiques sont légales en République de Guinée. Coalition politique. Fournissez ce petit agrément qui prouve que vos partis politiques sont des partis politiques légales, effectivement. Les goûts d'oumès. Mesdames et messieurs, A la place de M. Mori Kondé, Parce que ce que vous devez savoir, C'est son département ministériel qui délivre, A ce que je sache, Qui délivre les agréments aux partis politiques. Si vous voulez convoquer Des partis politiques à une concertation nationale, Ou vous voulez convoquer les coalitions à une concertation nationale, Mais vous avez déjà, Dans votre ministère, La liste de tous les partis politiques légaux dans votre pays. Parce que c'est votre ministère qui délivre effectivement les agréments. Vous n'avez pas besoin de demander aux gens de vous fournir la preuve irrévitable Que leurs partis politiques sont des partis politiques légaux ou illégaux, Ou leurs coalitions sont des coalitions légales ou illégales. D'abord, parlant de coalitions, Il faut que le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, M. Mori Kondé, Qu'ils comprennent et qu'ils sachent, s'ils ne le savent pas, Que les coalitions, D'abord, moi je lui pose la question, Depuis quand les coalitions politiques, Les coalitions de partis politiques, Demandent un agrément ? Depuis quand ? Depuis quand ? A ma connaissance, Les coalitions des partis politiques, N'ont pas besoin d'agrément. Non. Je ne connais pas une coalition politique en Guinée qui a un agrément. Je crois que là, c'est une erreur de la part de M. le ministre. C'est pourquoi je me dis souvent, Quand je réfléchis un peu sur la démarche de ce monsieur, Je me dis, est-ce qu'il est à la hauteur de ce département-là ? Est-ce qu'il a le niveau pour occuper ce ministère très important ? Ce ministère stratégique, est-ce qu'il a la capacité, Est-ce qu'il a la compétence d'occuper ce ministère-là ? Vous demandez l'agrément des coalitions. Vous demandez un document officiel Attestant la légalité des coalitions. Mais, M. Moury, Je crois que vous êtes dans l'erreur. Les coalitions n'ont pas besoin d'agrément. Vous êtes ministre de l'administration et de la décentralisation. D'accord ? Maintenant, posez la question à vos prédécesseurs, Ceux qui vous ont précédé, là, À la tête de ce département. Demandez-les. Est-ce que, Depuis que la Guinée est Guinée, Depuis qu'on a créé, Depuis que les coalitions des partis politiques existent en Guinée, Est-ce que ces coalitions ont, une fois, demandé un agrément ? Ils vont vous répondre tout simplement en disant, Les coalitions n'ont pas besoin d'agrément. Depuis quand on délivre un agrément pour une coalition ? Non. C'est les partis politiques qui font ce qu'on appelle la coalition entre eux. Maintenant, ces partis politiques, Ceux qui sont légaux en République de Guinée, Ils ont tous un agrément. Parce qu'on ne peut pas être un parti politique exerçant effectivement, Disons, ce métier de parti politique ou de président de parti politique. On ne peut pas l'être officiellement sur la scène politique guinéenne Ou dans un pays, dans n'importe quel pays au monde, Sans avoir un agrément. Si vous demandez les agréments des partis politiques, Je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais même cela, je peux aussi contester. Je peux dire même, Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous voulez ? Vous êtes le professeur dans une classe. C'est vous. C'est-à-dire, sur votre liste d'appels, Est inscrit tous les noms de vos élèves. Vos élèves ont leur nom inscrit là. Maintenant, au milieu de l'année, par exemple, Vous demandez à vos élèves De vous fournir leur nom. C'est-à-dire, s'ils appartiennent à votre classe. Pourtant, au début de l'année, Vous, vous savez déjà le nombre d'élèves que vous avez. Parce qu'ils sont déjà inscrits. Ceux qui sont, c'est-à-dire les élèves qui sont inscrits officiellement Dans cette classe-là. Vous connaissez le nombre, c'est 50. Si vous voulez faire appel à vos élèves Afin d'avoir une concertation, Est-ce que vous avez besoin de demander à ces élèves Fournissez-moi le document qui atteste que vous êtes bien de cette salle. Sachant très bien que vous êtes, Vous détenez une liste qui atteste également Que tel, 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 tel élève, tel nombre d'élèves appartient à votre classe. C'est quoi votre objectif, monsieur le ministre ? C'est quoi ? Qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez passer par des stratégies pour prolonger un peu cette transition ? Moi, je dis qu'il y a des manières à faire pour allonger cette transition. Vous n'avez même pas besoin de ces petits jeux-là. Vous n'avez pas besoin. Écoutez, monsieur le ministre, En 2010, il y a eu coalition entre le RPG et le PDN. Le PDN qui a donné sa voix au RPG. Ils ont signé des accords. Alors, cette coalition-là, Des partis qui ont contribué à la victoire, Soi-disant victoire d'Alpha Conde en 2010, Est-ce que le ministre de l'administration et de la décentralisation d'alors, Est-ce qu'il a demandé que, Oui, ou bien est-ce qu'il a cherché à savoir, Mais, écoutez, Ceux qui viennent là dans le RPG arc-en-ciel, Qui sont en train de se battre là pour Alpha Conde, Est-ce que vous êtes l'ego ? Voyez-vous ? Maintenant, aujourd'hui, S'il s'avère que ces partis qui ont fait la coalition avec Alpha Conde en 2010, Le RPG arc-en-ciel, S'il s'avère que tous ces gens, Effectivement, Cette coalition n'a pas de base légale, Ça voudra dire que, Tous ceux qui ont voté dans cette coalition, Et qui ont porté Alpha Conde à la tête de l'État, C'est un vote nul, C'est un vote illégitime. Ça voudra dire que le RPG arc-en-ciel, Cette même coalition, Qui était à la tête de notre État, C'est une coalition illégitime. Et donc, Tous les militants et partisans, Des autres partis politiques, Qui ont composé avec le RPG, Ça veut dire que c'est illégitime. Alpha Conde était dans un pouvoir illégitime. Parce que c'est ce que vous voulez dire. Donc, Ceux qui ne, Les coalitions qui ne prouvent pas, Qui ne fournissent pas de documents, Attestant qu'elles sont réellement légales dans notre République, Mais écoutez, Vous ne vous adressez pas, A ces coalitions-là. Et vous n'aurez pas de coalition qui va vous prônir effectivement, Ces documents officiels. Parce que ça n'existe pas. Nul pas ailleurs. Cherchez, A bien connaître, Votre département ministériel. Vous allez éviter des erreurs. Vous allez éviter des erreurs. Et si vous n'êtes pas à la hauteur de ce département, Moi, je demande tout simplement au colonel Mamadi Doumbouya, De vous démettre de votre fonction, Et de mettre là, Quelqu'un qui a la capacité, Effectivement, Quelqu'un qui est à la hauteur de ce département-là. Parce que vous ne pouvez pas être ministre de l'administration, Du territoire et de la décentralisation, Avec un niveau très faible. Parce qu'on se rend compte de votre niveau à travers vos agissements. C'est aussi simple que ça. Moi, Fama, Quand est ministre de l'administration, Je ne peux pas me permettre de faire de tels trucs. Vous voyez là, Les avocats, les juristes, Tous sont en train de se moquer de vous sur les réseaux. Parce que ça n'existe pas. Coalition qui est légale, Coalition qui n'est pas légale. Depuis que la Guinée est Guinée, Quel ministre de l'administration a délivré, A délivré, Un agrément à une coalition politique. Ça n'existe pas. Coalition, ça existe entre les partis politiques. Ce sont ces partis politiques composés Qui ont des agréments. Qui ont effectivement quelque chose de légal. Mais la coalition, c'est entre les partis politiques. Alors, je vois des personnes très profanes Qui s'attaquent à ces coalitions. Correct, à NAT, nanani, nanana. Ouais, ils n'ont pas de document officiel. Je vous pose la question. Vous qui vous moquez à ces coalitions-là, Je vous pose la question. Dites-moi effectivement, Quel est le département qui délivre en Guinée, Un agrément pour une coalition en Guinée ? Ça n'existe pas. M. M. Moury, Vous savez, Moi, j'ai déjà compris le jeu. J'ai déjà compris les manèges. Je ne veux pas danser cette musique-là. Si vous ne faites pas attention, Vous allez salir le colonel, On m'a dit, Même s'il a l'intention de rester au pouvoir, Vous qui êtes à ses côtés, Vos manières, Vos manières de faire, Afin de maintenir le colonel au pouvoir, Vous le salissez. Et vous mettez chaque fois des bâtons dans ses pieds. Oui. Parce que, Vous êtes trop amateurs. Sincèrement. Quand je vous écoute, Moi, quand je vous écoute, Je vois en vous quelqu'un, Qui n'a vraiment pas, La maîtrise de ce qu'il veut faire, Ou ce qu'il a... Je ne vois pas en vous quelqu'un, Qui peut occuper un poste ministériel en Guinée. Sincèrement. Je ne sais pas par quel miracle, Vous vous êtes retrouvé là. M. Moury Kondé. Sincèrement, je ne le sais, Je ne sais pas. Et puis, Ce qui est marrant dans tout ça, Vous vous adressez à des personnes, Qui ont occupé, Des postes ministériels en Guinée. Vous vous adressez à des personnes, Qui ont occupé des hautes fonctions. Qui ont la maîtrise parfaite, De ce département que vous. Donc, quand ils vous voient là, Ils rigolent. Ils disent, Ce gamin là, Lui se prend pour qui? Vous adressez un tel courrier à M. Sidiatouré, Mais il vous regarde, Il rigole. Il rigole. Et face à lui, Il peut vous démonter pièce par pièce. C'est-à-dire face à un mec comme Sidiatouré, Ou Sidiatouré, Et face à un mec comme Kassouré, Mais il vous met dans le pain comme le mayonnaise. Et puis, il bouve. Parce que, Là, il va vous taper, Il va vous montrer votre ignorance, Par rapport à ce département là. Mais, je dis, Colonel, Vous savez, J'aime citer cette citation, Quelqu'un qui disait que, Si les grades et les titres, Les honneurs et les distinctions, Permettent d'avoir des places confortables Dans l'organisation sociale, Force est de reconnaître Que les mérites personnels sont rarement reconnus, Et que les dignités apparentes Importent plus que les valeurs intrinsèques. Je crois que ces gens sont devenus Ministres en Guinée, Certainement par relation. Mais en réalité, Dans le gouvernement Béavougui, Je crois qu'il y a des ministres là, Qui ne sont pas à la hauteur de leur fonction. On peut faire des erreurs, Pour un début, Mais répéter des erreurs, Cela montre votre ignorance, De ce que vous devez faire. C'est clair et net. Et là, aujourd'hui, Vous vous êtes fait ridiculiser partout. Parce que les gens se posent la question, Mais lui, il dit coalition politique, Légale ou pas légale. Quand est-ce une coalition politique Doit avoir un papier pour être légale ? Ce sont des partis politiques qui composent une coalition. Oui. Maintenant, vous pouvez demander, Les partis qui sont dans cette coalition, Nous voulons effectivement savoir, Quels sont les partis qui sont légaux dans cette coalition. Cette demande peut être appréciable. Ok ? On peut comprendre le sens de cette demande. En disant, Dans telle coalition, Nous voulons savoir, Il y a au moins dix partis politiques réunis dans cette coalition-là. Maintenant, parmi ces dix-là, Quels sont ceux qui ont l'agrément ? Mais moi, je sais quelque chose. Aucun parti politique ne peut appartenir à une coalition, Aucun parti politique ne peut appartenir à une coalition, En République de Guinée, Sans avoir l'agrément. Nous. Parce que c'est quand même bête. Vous ne pouvez pas vous lever un matin, Pour dire, Je suis parti politique. Et puis, Je vais traiter avec l'ANAD. Je vais traiter avec correct. Vous pensez que les gens qui travaillent dans ces coalitions-là, De partis politiques, Vous pensez que ces gens ne réfléchissent pas ? Avant d'intégrer trois partis politiques, Avant que tu n'intègres dans une coalition, Il faudrait d'abord que vous montriez des documents officiels, Attestant que vous êtes réellement un parti politique. Vous pensez que les gens peuvent se permettre comme ça, D'intégrer l'ANAD avec la bouche ? Oh non, je viens, Je traite avec l'ANAD, Je suis parti politique. Mais il faut montrer, Il faut montrer un document officiel, Aux membres de l'ANAD, Qui attestent que votre parti politique, Est un parti politique légal, Sur le territoire guinean. C'est-à-dire que vous avez un agrément. Monsieur Mourine, Si vous voulez avoir, Si vous voulez envoyer, Vous voulez vous adresser à ces coalitions, C'est très simple. Vous avez la liste là-bas, Vous êtes ministre, Au département, Votre département là, Vous avez la liste. Vous connaissez effectivement, Tous les partis politiques guinéens, Qui sont légaux, Qui ont l'agrément, Vous les connaissez. Vous n'avez pas besoin de leur demander. Si vous voulez envoyer un courrier, Si vous voulez les inviter, Dans cette concertation nationale, Concertation nationale, Les partis qui ont l'agrément, Qui sont dans votre boîte là, Dans votre liste là, Envoyez l'invitation à ces partis, Ceux qui ne sont pas légaux, Qui n'ont pas d'agrément, Vous ne vous souciez pas de ces partis. Vous n'avez pas besoin de vous soucier de ce parti. On dit, On doit faire l'examen, Dans une classe, Dans une école par exemple. Le nombre des élèves, Sont connus par le directeur, Ou le nombre, Le nombre de candidats, Est connu effectivement, Par le directeur, Ou bien par le proviseur. Le proviseur envoie, Le nombre exact, De ces candidats, Au ministère de l'éducation, Universitaire ou préuniversitaire. Parce qu'il a la liste, C'est lui le proviseur du lycée, Le proviseur effectivement du collège, Il connaît effectivement, Le nombre de candidats inscrits, Sur sa liste, La liste générale, C'est-à-dire, De son lycée, Ou de son collège. Alors, C'est le proviseur, Qui doit envoyer la liste, C'est lui qui envoie, Il connaît. Alors, Tous ceux qui ne sont pas inscrits, Sur cette liste là, Ne peuvent pas prévaloir, Faire un examen, Parce que vous n'êtes pas élève, De ce lycée, Ou de ce collège. Tout simplement, Le proviseur, N'a pas besoin de demander, Les professeurs principaux, Dans les différentes classes, Bon, Faites-moi la liste, Officielle, De tous les élèves, De tous les candidats, De vos classes. Mais, Les professeurs principaux, Dans les différentes classes, Ils vont se dire, Mais, Qu'est-ce qui se passe là? Le proviseur, Le proviseur du lycée, Ne connaît pas, La liste exacte des candidats, Il connaît pas. C'est nous qui devons faire cela. Alors, Écoutez, J'ai trouvé un moyen, De me faire de l'argent, Moi, En tant que le professeur principal, Je vais prendre des candidats libres, Je les inscris, Sur ma liste, J'embauche l'argent. Parce que, Lui, Il me demande, J'ai compris que lui, Il n'a pas la liste officielle. Moi, Je vais embaucher. Maintenant, Le professeur principal, Il prend des élèves, Pelle-melle, Dans les quartiers. Il est inscrit sur sa liste. Il dit, Bon, Dans ma classe, Il y a 250 candidats. Or, Ceux qui sont officiellement, Dans sa classe, C'est juste 200. Mais lui, Il déclare, Il dit, J'ai 250. Il fait cette liste, Il envoie au proviseur. Le proviseur n'a pas une liste officielle. Mais, Le proviseur, Il prend cette liste-là, Il envoie. Vous pensez qu'il y a de l'organisation dans ça ? Ou bien, C'est peut-être un piège. Le proviseur demande aux professeurs principaux, Faites une liste de vos candidats. On envoie, Le proviseur, Ayant la liste officielle, De tous les candidats, Qui sont effectivement, Dans son établissement, Il fait une comparaison. Il dit, Écoute, Toi tu as ajouté, Toi tu as ajouté, Je ne connais pas tel élève, Je ne connais pas tel élève. Mais, Ça c'est la lenteur dans l'administration. L'administration n'a pas besoin de ça. Ça c'est un dysfonctionnement total. Le proviseur, Il dévie alors malade. Parce qu'il va faire un double travail. Au lieu d'envoyer la liste officielle que lui a, Lui il demande une liste, De tous les professeurs principaux, Dans les différentes classes. Il se donne d'abord un travail, Avant d'aller devant le ministère, Le ministre de l'éducation, Préuniversitaire ou universitaire. Monsieur Moury, Chez vous là, Tous les partis politiques, Tous les partis politiques, Qui ont l'agrément, Ils sont là avec vous. Dans votre boîte là. Il y en a là-bas. L'administration est continuelle. Il y a des partis politiques, Qui ont eu leur agrément, Sous le régime d'Alpha Kondé. Il y a des partis politiques, Qui ont eu leur agrément, Depuis le temps de l'Ansanakonté. Il y a des partis politiques, Qui ont eu leur agrément, Certainement sous, Dadis Kamara, Ou sous Sekouba Konate. Mais l'administration est continuelle. C'est vrai, On a changé des gouvernements, Mais les traces restent toujours. On sait le nombre de partis politiques, Officiels en Guinée. On les connaît. Donc vous n'avez pas besoin, Vous savez, En faisant cela, Vous montrez encore davantage aux gens, Que vous voulez allonger la durée de la transition. Parce que, Le simple fait d'adresser ce courrier, Les gens aussi, Ils vont vous renvoyer, Le compte courrier. Vous allez vérifier, Et puis vous allez dire non, Vous, Vous avez déjà la liste officielle, Vous connaissez effectivement, Ceux qui ont des agréments. Vous allez dire non, Vous, Vous ne faites pas partie, Lui va contester, Que oui, J'ai mon agrément. Toi, Tu dis non. Parce que c'est toi le ministre, Dans ton département, Tu sais. Alors, Ce temps perdu là, Vous pouvez le consacrer, Sur un autre travail, Dans ce même ministère. Hein? Mais, Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que, Ces gars là, Ils veulent? Je ne comprends pas. Monsieur le ministre, C'est tôt élémentaire ça. Moi, Je ne suis pas ministre, Mais je sais. Je ne suis pas ministre de, 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 Le ministre de, De, De la décentralisation. Je ne sais pas. Je ne suis pas. Mais moi, Ça, C'est des choses que je sais. Ça, C'est le béabat même des choses. Si vous avez la bonne volonté, Vous n'avez même pas besoin de demander. Oh non, Concertation nationale. Quelle concertation? Hein? Quelle concertation? Et vous savez, Ce n'est pas pour, Me moquer de lui. Ce n'est pas pour le dénigrer. Ce n'est pas pour le rabaisser. Mais entre nous, Guinéens, Lorsqu'on s'assoit entre nous, Guinéens, Journalistes, Jeunes, Intélectriques, Lorsqu'on s'assoit entre nous, Qu'on voie, Qu'on essaye de mesurer un peu La qualité intrinsèque De ce gars-là, Mori Kondé. Sincèrement, On trouvera qu'il n'a pas le niveau Pour occuper ce poste. Sincèrement, C'est la vérité. Ça, c'est vrai. Bon, Ce sont des ministres pareils. C'est des gars pareils Qu'on nomme ministre. Ils viennent dans leur département, Ils n'ont aucune motion du ministère. D'accord? Ils ne savent pas comment ça fonctionne. Ils se font bouffer Par le secrétaire général Et les directeurs généraux. C'est-à-dire, Ils se font bouffer Par les douaniers Qui sont là. Et vous savez, On n'a pas changé Ceux qui composaient Les ministères. C'est-à-dire, Les travailleurs des ministères. Vous comprenez? Donc, Certainement, On a dû changer Le secrétaire général, Le ministre. On a dû changer Les directeurs généraux. Mais, Il y en a qui sont là Depuis le temps d'Alpha Kondé. Alors, Si ces gens-là, Ils veulent faire échouer Un Mori Kondé. Ils veulent, C'est-à-dire, Ils veulent le vendre. Lui aussi, Il n'a pas le niveau. Il ne connaît pas Comment ça fonctionne. Mais, Ces vieux crocodiles Qui sont dans le département Ministériel là. Mais, Ils vont le vendre. Parce qu'en faisant Des trucs pareils, Nous, Peuples, Qui savons effectivement Comment les choses Doient se passer. Mais, Nous, On s'attaque aux ministres. Or, Le ministre lui-même, Il ne connaît pas. Ceux qui sont censés Alors, Le mettre sur les rails, Eux, Ils sont de mauvaise foi. Parce qu'ils sont fidèles Certainement, À un régime Qui a été délogé. Vous comprenez un peu. Parce que, Le ministre, En faisant les choses, Il ne le fait pas tout seul. Le ministre, Il concerne quand même Des travailleurs. Mais, Si ces gens Qui sont dans les ministères Il y a 10 ans, Il y a 5 ans, Il y a 8 ans, Qui connaissent mieux Le fonctionnement De l'administration. Et, Toi, Tu viens justement D'arriver novice. Tu ne te connais absolument rien Dans la gestion D'un ministère. Mais, On va te rouler Dans la farine. Et, Ce qui est grave, Encore. Un tel type, Tu viens en tant que ministre, Tu te dis, J'enlève le secrétaire général, Je change. J'enlève le directeur général, Je change. Le directeur adjoint, Je change. Tu envoies des gens Qui ont les mêmes niveaux Que toi. Alors, Ça devient de la pourriture. Ça devient de la pourriture, De l'amaturisme. Ton secrétaire n'a pas le niveau. C'est-à-dire que, Tu as le même niveau Que ton secrétaire. Ton secrétaire, C'est-à-dire, Toi, Ministre, Ton secrétaire général, D'accord ? Ton directeur, Le directeur adjoint, Vous avez le même niveau. Là, Ça devient Sincèrement, Grave. Donc, Monsieur Moury, C'est pas pour vous dénigrer, C'est pas pour vous attaquer, Mais, J'aurais souhaité Que vous fassiez les choses Autrement, Si vous voulez Effectivement Maintenir le colonel Au pouvoir, Trouvez autre astuce. D'accord ? Mais ne passe pas Par des manèges Qui sont facilement Décélables. D'accord ? Qui sont facilement Décodables. Après, Vous savez que La jeunesse guinéenne A une conscience Maintenant politique. Et donc, Les gens Ne sauront plus Se manipuler. Voyez-vous ? Alors, Mesdames et messieurs, Je ne vais pas tarder Sur ce sujet, Je pense qu'il a compris Déjà parce que Les personnes Mieux instruites Et plus instruites Que moi Ont réagi Et je pense que C'est une erreur Qu'il a faite. Alors, Je m'adresse, Je m'attaque maintenant Au deuxième dossier, Le deuxième sujet De notre live. C'est Concernant Monsieur, Le colonel Mamadou El Fabari Qui est en prison Depuis, Je crois bien 2009, Qui est Dans un faux dossier Et Qui est en prison Parce que Il y a des gens En Guinée Qui veulent qu'ils soient En prison. C'est dommage. C'est dommage. Sincèrement, C'est dommage. Et ces gens Qui veulent qu'ils soient En prison, Ces gens aujourd'hui Sont là. Ils sont placés À des places De responsabilité. Ils occupent Des postes replacés. Et donc Je me dis Champion, Tiens bon. Tiens bon Parce que Si Le colonel Mamadou El Mbouya Est venu Rétablir L'ordre en Guinée Est venu Déloger Le dictateur Alpha Kondé Que personne ne s'attendait Est venu Libérer Le peuple de Guinée Est venu Ouvrir Les frontières Qu'Alpha Kondé Avait fermées C'était en 2020 Effectivement Mamadou El Fabari A été emprisonné Je me dis Colonel Mamadou El Fabari Ton libérateur Viendra Il va te libérer Le moment encore N'est pas venu Certainement Ton libérateur Il va te libérer Parce que Je me suis intéressé À ce dossier J'ai beaucoup étudié Le dossier J'ai compris Qui est derrière Le dossier Je comprends Aussi La position De la personne Qui est derrière Le dossier Vous savez En Guinée Il y a un problème D'ego Il y a un problème D'ego Les gens Quand vous travaillez Dans des postes Où Vous occupez Des fonctions Similaires À quelqu'un d'autre Où vous occupez Des fonctions Que d'autres veulent Effectivement Vous savez C'est très facile De s'attaquer À certaines personnes En Guinée C'est très facile Je ne vais pas citer Les noms Mais tout ce que je peux dire Au colonel Mamadou Al-Fabari C'est de tenir bon La prison Certainement Aujourd'hui Pour lui C'est C'est un reposoir Sûr Certainement Entre 2000 Il est condamné En 2020 Ou 2019 Quelque chose comme ça A 5 ans D'emprisonnement Je me dis S'il était resté dehors Entre Sa date de condamnation Jusqu'aujourd'hui On ne sait pas Ce qui aurait pu l'arriver Et pour éviter ça Certainement Nous qui sommes Croyants Dieu l'a peut-être Trimballé en prison Pour l'éviter Ce qui devrait L'arriver de malheur Entre 2020 Et 2019 C'est comme ça Je peux concevoir En tant qu'homme de foi Mais d'autre part Je me dis C'est lui Qui est derrière Le dossier Il doit comprendre Que lui Il n'est pas Il n'est pas immortel Il est mortel Il n'est pas invincible Il est vaincible On peut le vaincre D'accord C'est lui Qui a le pied Sur le dossier Et c'est lui Qui a le pied Sur la tête Du colonel Mamadou Al-Fabari Il doit comprendre Que tôt ou tard Il va sortir De la prison Et tous ceux Qui sont injustement Dans cette prison Je me dis Que Ces gens Qui sont en prison Il serait très difficile De leur parler De réconciliation nationale Il serait très difficile De leur parler De assise nationale Où on dit Vérité et pardon Alors je me dis Ceux qui sont aujourd'hui En train de faire ce travail D'assise nationale Vérité et pardon Voici des gens Voici des gens Qu'on doit écouter Des gars Comme les colonels Mamadou Al-Fabari Il y en a plein En Guinée Qui sont en prison Injustement Qui sont en prison Parce que d'autres Veulent qu'ils soient en prison Vous comprenez Donc c'est C'est un peu C'est un peu difficile Moi je dis seulement Au champion Tiens bon Ton libérateur Va te libérer Ça c'est clair Et j'attire d'ailleurs L'attention du colonel Mamadou Al-Fabari Sur ce dossier Parce que le colonel Est venu en tant que Libérateur Du peuple de Guinée Et c'est lui Qui est venu en tant que Sauveur et libérateur Du peuple de Guinée Je crois que Des dossiers pareils Il doit s'intéresser De plus Comprendre la profondeur La nature du dossier Disons C'est quand même Un gendarme Hautement qualifié Colonel Mamadou Al-Fabari C'est quand même Un gendarme Hautement qualifié Qui a fait des études Qui est venu passer Ici en France Si je ne me trompe pas Deux ou trois ans Comme ça De formation Ici en France C'est quand même Un gendarme Hautement qualifié Alpha Condé Lui-même Il a reconnu Il dit que Si Il y a trois gendarmes Mieux formés Mieux qualifiés En Guinée Que le colonel Mamadou Al-Fabari Fait partie Vous comprenez Alors vous savez Il y a quelque chose Qui se passe en Guinée C'est qu'en Guinée Si vous êtes militaire Que vous êtes gendarme Vous êtes douanier Et que vous avez La chance De venir Suivre des études Ici Dans l'exercice De votre métier Militaire Gendarme Et tout ça Que vous rentrez En Guinée Il y a toujours Des jaloux derrière vous Contre vous Surtout Ceux qui sont Promotionnaires à vous Parce que vous Vous viendrez En tant que Certainement Sous-officier Ou officier Et eux Ils n'ont pas eu Cette chance De venir faire Des formations Ici Donc ils seront Toujours jaloux De vous Quelque part Comprenez Donc Ils chercheront Toujours A vous nuire Je ne vais pas Rentrer dans Tout ce tralala Parce que Vous êtes des Guinéens Qui me suivent Je sais que Vous êtes conscient De ces pratiques En Guinée Ça se passe Dans l'armée Ça se passe Dans la gendarmerie Ça se passe Dans la douane Ça se passe Un peu partout Ça se passe Même au niveau Des départements Ministériels Donc c'est Quelque chose Qui est courant Mais moi Je dis tout simplement Au mec Qui a le pied Sur le dossier De Mamadou Colonel Mamadou Al-Fabari Je dirais tout simplement Qu'il faut faire Marche arrière Et qu'il faut Il faut Donner maintenant Son aval D'accord Son aval Pour que ce monsieur Là sorte de prison Et pour qu'il puisse Te pardonner Parce que En tant que ce monsieur Là continue De coupir Injustement Parce que toi Tu veux qu'il soit là Au fond de toi Toi tu seras rongé Tu seras rongé De De culpabilité D'accord Et le jour Qu'il sera certainement De war Je ne sais pas Comment tu vas Le regarder C'est là aussi Le problème Et s'il n'est pas Une personne De très bonne foi Il sera très difficile Pour lui De te pardonner Et qui sait Vous savez La vie Le monde est trop petit La vie ça tourne Les choses ça tourne Qui sait Demain ou après demain Ce dernier Il deviendra Ton supérieur A toi Et toi Tu seras ton inférieur Qui sait Personne Voyez-vous un peu En faisant les choses C'est comme Le régime D'Alpha Condé On a longtemps demandé Qu'il y ait justice Qu'ils mettent en place Une justice indépendante Qu'on fasse très bien Le travail Les gens Ils n'ont pas accepté Ils ont voulu Toujours continuer Dans cette injustice Qu'Alpha Condé Avent mis en place Mais Nous autres En leur demandant De donner Tout le pouvoir A la machine judiciaire Guinéenne A rendre cette machine Indépendante Ininfluençable Nous le demandions Non seulement pour nous Mais aussi Eux qui sont au pouvoir Parce que nous savions Que Ils allaient tôt ou tard Quitter au pouvoir Et ils allaient faire face A cette même justice Malheureusement Ils n'ont pas compris Nous Nous pouvons dire Heureusement Mais heureusement Nous ne sommes pas contents Et fiers De notre heureusement Parce que Nous ne voulions pas Que Les choses se passent D'une certaine manière Mais eux qui étaient au pouvoir Hier Ils n'ont pas compris cela Vous comprenez Mesdames et messieurs Quand je vois aujourd'hui Des gars comme Les Kassouris Les Mohamed Jané Tout ça Les gens en train de crier A l'injustice A l'injustice Je me dis Nous en tant que citoyens Les avocats de Guinée Ils ont demandé A ceux que vous acceptiez L'application de la loi Telle qu'elle est en Guinée L'application du droit Telle qu'elle est en Guinée Vous n'avez jamais accepté Vous avez toujours voulu Votre machine judiciaire Vous avez toujours joué Sur la justice guinéenne Vous avez toujours Dompté la justice guinéenne Et aujourd'hui Les conséquences C'est vous C'est vous Vous soumissez Les effets De cette même justice Voyez-vous Hier c'est nous qui crions En disant L'injustice Aujourd'hui c'est vous Qui criez En disant On n'a pas respecté Les procédures On n'a pas respecté Ceci On n'a pas respecté Ceci Vous on peut dire Alhamdulillahi Au moins Parce que vous On vous a convoqué Vous êtes venu Mais nous là Sous votre régime Parmi nous Il y a des gens Qui ont été kidnappés De nuit Trois heures du matin Deux heures du matin Quatre heures du matin Je me souviens encore Le jour qu'on est allé À quatre heures du matin Encercler le domicile De Sidi Atouré Nuit était Ce jour-là La ténacité N'eût été L'audace Le courage Des jeunes de ce quartier Qui se sont mobilisés Et qui ont C'est-à-dire Qui ont refusé Catégoriquement Qu'on ne vienne chercher On ne vienne cueillir Sidi Atouré ici Mais il serait aujourd'hui Où Vous êtes allé Effectivement Encercler le domicile De Sidi Voyez-vous Tout ça C'était de l'injustice Vous avez fermé La frontière Aux Guinéens Il y a des gens Qui ont perdu Des marchandises Est-ce que vous avez Dédommagé ces gens-là Combien de Combien de camionnettes Entre Sénégal Guinée Guinée-Bissau Guinée Sierra Leone-Guinée Combien de marchands Combien de grands commerçants Ont perdu Des fortunes Il y en a qui ont perdu Des millions Et des millions De francs guinéens Les marchandises Ils étaient pourris Est-ce que vous avez Indemnisé Est-ce que vous avez Dédommagé ces commerçants-là Ça c'est de l'injustice Alors comment voulez-vous Que ces gens-là Aujourd'hui Soient effectivement Compatissants De ce que D'autres appellent Votre douleur Moi je ne dis pas Que ça Ce n'est pas une douleur Vous l'avez cherché Vous l'avez eu Hein ? Vous l'avez eu Vous imaginez Le nombre de commerçants Import-esport Entre la Guinée Et le Sénégal La Guinée Guinée-Bissau La Guinée-Séra-Lyon Les marchandises Étaient comme ça Garées Des camions Gâtés Des pneus crevés Les gens ont perdu Les gens ont crié Vous avez toujours Faire croire au peuple Que non C'est des mercenaires Qui veulent rentrer En Guinée Par-ci par-là Mais depuis que Le colonel est là Quel mercenaire Est rentré en Guinée ? Depuis que le colonel Il a ouvert Ses frontières-là Combien de mercenaires Quel mercenaire Ne serait-ce qu'un Qui est venu attaquer la Guinée ? Personne Voyez-vous Donc Monsieur Le très très fort Vous qui avez votre pied Sur le dossier Du colonel Mamadoual Fabari Réfléchissez A l'histoire récente A l'histoire récente De la Guinée Les gens qui sont en train Aujourd'hui D'aller en prison Méditer sur leur histoire Et puis Vous allez certainement Vous serez certainement Frappés par Le bon sens Qui va certainement Vous pousser aussi A libérer le colonel Mamadoual Fabari Donc Mesdames et messieurs Je vous dis bonsoir A demain Inch'Allah Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous